Direction l'Angleterre à présent. Nous sommes en février 1991 à la maternité de Grantham. En l'espace de quelques mois, ce service hospitalier connaît une série noire. 24 arrêts cardiaques ou respiratoires, 4 nourrissons qui décèdent mystérieusement. Le 29 avril de cette même année, on se rend compte que l'un des bébés hospitalisés a reçu une injection massive d'insuline avant de mourir. Très vite, les soupçons d'empoisonnement se portent sur une infirmière. Beverly Hallit, elle a 23 ans. Une infirmière pourtant dévouée, elle adore les tout-petits. Depuis des années, elle rêve même de devenir sage-femme. En vérité, on va découvrir qu'elle est une meurtrière. Voici Amour empoisonné dans notre série Meurtre féminin. Parfois, certaines femmes détournent la médecine à des fins diaboliques. Voici l'histoire étonnante de trois tueuses en série. Elle maquille leurs crimements en simples accidents médicaux. Beverly Hallit, 23 ans. Elle est aide-soignante au sein d'un service pédiatrique. Mais au lieu de soigner des nourrissons, elle les assassine. Elle procédait de façon quasi frénétique. Elle ne s'arrêtait jamais. Elle s'en prenait à ses enfants de façon quotidienne. Une folie meurtrière qui la pousse à ne jamais lâcher sa proie. Elle s'en est pris une deuxième fois à ce bébé sans défense. Ça dépassait l'entendement. Stella Nickel est une femme au foyer sans scrupules. Pourquoi va-t-elle trafiquer des flacons de médicaments ? Et surtout, pourquoi va-t-elle s'attaquer à une parfaite inconnue ? Certaines personnes sont si malveillantes qu'elles tueraient n'importe qui. Kathleen Folbig est une mère de famille maudite. Ses enfants sont victimes a priori de la mort subite du nourrisson. Que cache réellement cette étrange mère de famille ? Pour elle, c'était écrit d'avance. Son destin était de semer la peine et le chaos. Beverly Hallit, Stella Nickel, Kathleen Folbig. Trois destins de diabolique qui sèment la mort. 1991, à la maternité de l'hôpital de Grand-Dame, dans l'est de l'Angleterre. Dans le service pédiatrique, une jeunette soignante de 23 ans, Beverly Hallit, est très appréciée. Car grâce à elle, plusieurs nourrissons ont été sauvés d'une mort certaine. En effet, un sixième sens lui permettrait d'être présent au moment où les choses tournent mal. Au secours ! On a une urgence ! À l'aide ! Infirmière dans le même service, Marie-Rith se rappelle très bien de cette incroyable aide-soignante qui donnait toujours l'alerte à temps. Parfois, elle faisait équipe avec la star du service. Et Marie-Rith se souvient particulièrement d'une urgence qui a failli virer au drame. Je me rappelle d'un soir où j'étais de service. Et Beverly était chargée de nourrir un enfant. Il s'appelait Patrick Elston. C'était un tout petit bonhomme. Il avait à peine deux mois. Ça va ? Il y a un problème, on dirait. Elle m'a appelé pour me dire qu'il ne respirait plus. Il fait un arrêt cardiaque. On a une urgence ! Docteur Bingham, venez vite ! Par là-bas ! On s'en occupe. Ok. Vérifiez le niveau d'oxygène. D'accord. Le nourrisson est sur le point de mourir. Mais grâce à la rapidité de l'aide-soignante, l'alerte est donnée à temps. On est parvenu à le ramener à la vie. Et il était en voie de guérison. On n'avait donc vraiment plus aucune raison de s'inquiéter pour lui. Et pourtant, le pire est à venir. Car en réalité, le petit garçon a été victime d'une tentative de meurtre. Et c'est un membre du personnel qui a voulu étouffer le nourrisson. En fait, le responsable de cet acte odieux n'est autre que Beverly Hallit, l'aide-soignante remarquable qui sauverait des vies. Tomber sur un assassin est la dernière des choses à laquelle on s'attend lorsqu'on passe la porte d'un service de pédiatrie. Lorsqu'on signe le serment d'Hippocrate, on s'engage à ne faire de mal à personne. Ce n'est pas le cas de Beverly Hallit. Plus tard, dans la soirée, l'aide-soignante tente à nouveau de tuer le jeune Patrick. Au secours ! On est une urgence ! A l'aide ! Cette fois-ci, le petit garçon ne respire plus. La meurtrière est en train de parvenir à ses fins. Grâce à l'expérience de sa collègue, l'enfant est sauvé de justesse. On l'a de nouveau ramené à la vie. Mais cette fois-ci, il a dû être emmené en soins intensifs. Parce que, même si on a pu le sauver, il était sévèrement touché. A cause du manque d'oxygène, le jeune Patrick devient handicapé. Aujourd'hui encore, Marie-Rite est traumatisée par cet épisode. Et elle s'en veut toujours de ne pas avoir deviné à temps la nature diabolique de l'aide-soignante. Du coup, j'ai réalisé que même si on était arrivés à le sauver, on l'avait remis entre les mains de son bourreau une deuxième fois. Je n'arrive toujours pas à me le pardonner. Elle s'en est pris une deuxième fois à ce bébé sans défense. Désolée. Marie-Rite ne se le pardonnera jamais. D'autant plus que Beverly Hallit ne va pas s'arrêter là. Au printemps 1991, l'aide-soignante va s'attaquer une nouvelle fois à une victime fragile qui a une soeur jumelle. Elle s'appelle Becky Phillips et elle a cinq mois seulement. Becky Phillips était en pédiatrie suite à une diarrhée, rien de bien grave. Et elle devait bientôt rentrer chez elle. Mais avant sa sortie, c'est Beverly Hallit qui l'a nourrie. Mais les parents ne savent pas que l'aide-soignante va profiter de ce moment pour s'occuper de Becky à sa façon. Cette fois-ci, elle ne va pas étouffer le bébé. Discrètement, Beverly Hallit injecte une forte dose d'insuline à l'enfant, une piqûre qui peut être mortelle. En cas d'overdose d'insuline, le corps est complètement privé de sucre ou de quelque forme d'énergie que ce soit. Et donc, il cesse de fonctionner. Ça commence par le cerveau, puis le cœur et ensuite tout le reste du corps. Les heures de Becky sont comptées. Alors que ses parents pensent qu'elle est guérie de la diarrhée, ils repartent chez eux, rassurés. Mais moins d'une heure plus tard, leur petite fille tombe gravement malade. Dès son retour à la maison, l'enfant s'est mis à avoir des sueurs froides et à devenir irritable. Ses parents ne savaient plus quoi faire. Ils ont donc appelé les secours, qui ont mis longtemps à venir. Le retard sera fatal pour la jeune Becky. À 3 heures du matin, l'enfant décède. Elle avait quelque chose comme 9300 millimoles d'insuline dans tout le corps. Et comme elle était loin de l'hôpital, elle n'a pas pu être soignée à temps. Et elle est morte. Ses parents paniquent. Car ils se demandent si la soeur jumelle de Becky, Cathy, ne va pas connaître le même destin traditionnel. Alors, pour éviter un nouveau drame, ses parents l'emmènent à l'hôpital en observation. Mais ironie du sort, ils confient leur deuxième petite fille à l'aide-soignante qui a assassiné Becky. Docteur Bigam, venez vite ! Et ils vont le regretter. Les jours suivants, Cathy a fait 4 rechutes. Et à chaque fois, elle fut retrouvée inconsciente dans les bras de Beverly. Et à chaque rechute, la petite fille est sauvée miraculeusement par Beverly Halit. Alors qu'en réalité, l'aide-soignante a tenté de l'étouffer et non pas de la sauver. Mais les parents de l'enfant l'ignorent. Pour eux, Halit est une héroïne. Il lui accorde une confiance aveugle. Les parents de Cathy voulaient que ce soit elle et elle seule qui surveille leur bébé. Car c'est elle qui a donné l'alerte. Pour remercier l'aide-soignante d'avoir sauvé leur fille, les parents de Cathy vont faire alors un geste incroyable. Ils nominaient Spiritus Sanctus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils nomment Beverly Halit, l'assassin de leur première petite fille, marraine de sa soeur jumelle Cathy. La situation est surréaliste. Mais pourquoi donc l'aide-soignante tenterait-elle d'éliminer des nourrissons pour ensuite donner l'alerte au médecin ? En fait, la jeune femme souffrirait d'un manque chronique d'affection et de reconnaissance. Elle est atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. C'est-à-dire qu'elle utilise la souffrance d'une autre personne pour attirer l'attention sur elle. Les gens atteints par ce genre de troubles cherchent souvent à se rapprocher de ce type de profession car ça leur permet de se rapprocher de leurs victimes. Et un service pédiatrique est le terrain de chasse rêvé pour une tueuse en série de nourrissons. Elle procédait de façon quasi frénétique. Elle ne s'arrêtait jamais. Elle s'en prenait à ses enfants de façon quotidienne. Et encore, on n'a certainement pas tout su. Ça signifie qu'elle agissait de manière purement compulsive, ce qui est rare chez les femmes tueuses en série. Une frénésie meurtrière qui ne passe pas inaperçue car en seulement trois mois, les incidents dans le service pédiatrique se répètent bien trop souvent. La direction de l'hôpital commence alors à imaginer le pire car seul un employé peut être responsable de cette série noire. Très inquiet, l'établissement alerte la police. Très vite, les enquêteurs trouvent le point commun entre tous ces drames. A chaque fois, ils tombent sur le même nom, celui d'une aide-soignante de 23 ans, Beverly Allitt. Le service de pédiatrie devait compter quelque chose comme 21 ou 23 infirmières. Mais Beverly était présente lors de chaque incident. Pour les policiers, Beverly Allitt serait bien une tueuse en série qui aurait maltraité au total près d'une dizaine de nourrissons. Mais il faut des preuves. Alors, les autopsies sur les cas suspects sont ordonnées. Et là, les enquêteurs découvrent l'impensable. Des surdoses incroyables d'insuline, de potassium. Certains bébés ont été étouffés ou étranglés. Beverly était très organisée et elle savait exactement quoi faire pour venir à bout de ses victimes. Elle était capable d'utiliser différentes méthodes ou différents produits, d'un enfant à l'autre. Ainsi, Beverly Allitt a brouillé les pistes. Elle a tué en toute liberté pendant plusieurs mois. Elle est alors mise en examen pour 4 meurtres, 3 tentatives de meurtre et 6 cas de dommages corporels. Le 28 mai 1993, la tueuse en série est condamnée 13 fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui me dérange le plus, c'est quand des personnes du milieu médical abusent de la confiance qui leur est faite à des fins criminelles. Ça nuit à l'image de toute la profession. Suite à ça, forcément, les parents sont devenus beaucoup plus méfiants au moment de nous confier leurs enfants. Cette histoire montre à quel point les différents services étaient insuffisamment renseignés sur leur personnel. C'est le plus inquiétant dans cette affaire. Il n'y a pas que les nourrissons qui peuvent mourir dans les bras d'une aide-soignante. Il arrive aussi que d'autres malades disparaissent mystérieusement après avoir pris leur traitement. 1986, à Auburn, dans l'état de Washington. À 40 ans, Soussno est une directrice de banque. Et tous les matins, avant d'aller au travail, elle démarre la journée par le même rituel. Elle avale deux pilules d'exédrine, un antidouleur. Pour elle, c'était ce qui remplaçait le café. Elle recherchait juste l'effet de la caféine. Et ce médicament contient beaucoup. Quelques minutes après, sa fille a entendu un grand bruit. sa fille se précipite alors dans la salle de bain et trouve sa mère inconsciente. Tu m'entends, maman ? Alade, au secours ! Mais quelques heures plus tard, Soussno décède. Qu'est-il donc arrivé à cette mère de famille ? Les médecins sont incapables de le dire. Pour en savoir plus, son corps est autopsié. Et un événement inhabituel va perturber les légistes. Un membre de l'équipe médico-légale, un assistant, a senti une odeur d'amande amère durant l'autopsie. Seulement une personne sur deux est capable de détecter cette odeur, cette héréditaire. Mais une fois détectée, cela ne fait aucun doute. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a affaire à un empoisonnement aussi à nure. Soussno a été donc assassiné. Mais qui en voulait à cette mère de famille sans histoire ? Et surtout, comment l'assassin l'a-t-il empoisonné ? Une enquête est ouverte. Très vite, les policiers découvrent l'arme du crime. Dans le flacon d'exédrine, il n'y a pas que de simples pilules antidouleurs, mais aussi du cyanure. Les enquêteurs se demandent alors qui a trafiqué ce flacon. À cette époque, les emballages de certains médicaments n'étaient pas suffisamment sécurisés pour empêcher que ceux-ci ne soient altérés. Et si quelqu'un avait trafiqué plusieurs de ces flacons en vente libre ? Un scénario catastrophe. Les médicaments sont donc retirés de la vente. Si on avait attendu un jour de plus, d'autres personnes auraient pu connaître le même destin tragique. Mais parfois, il est trop tard. C'est le cas d'un certain Bruce Nickel. Qu'est-ce qu'il y a ? L'homme a mal à la tête. Pour le soulager, sa femme, Stella, lui donne un antidouleur qui n'a pas été retiré de la vente. Bruce ? Plus tard, dans la soirée, Stella Nickel retrouve son mari, Red mort. L'épouse, choquée, n'avait pas découvert à temps les messages d'alerte sur l'exédrine. En découvrant la mise en garde sur ce médicament, elle nous a contactés, car son mari avait pris exactement le même nombre de pilules et du coup, elle voulait que le shérif vienne chez elle pour vérifier. La police a rendu visite à Stella afin d'entendre sa version des faits. Elle leur a montré le flacon dans lequel se trouvaient les pilules que son mari avait pris. La veuve déclare aux policiers qu'elle possède en fait deux flacons d'exédrine et ils contiennent tous les deux du cyanure. Un poison très puissant. Le cyanure est un poison violent et très rapide. Il agit à l'intérieur des globules rouges en stoppant le transport de l'oxygène à l'intérieur des molécules d'hémoglobine. Puis la respiration s'accélère pour compenser le manque d'oxygène, tout comme les pulsations cardiaques et rapidement, c'est tous les organes vitaux qui sont touchés en commençant par les poumons, le cerveau et le cœur. Puis la mort s'ensuit. Bruce Nickel n'y a pas échappé. Lors de l'interrogatoire, le policier est perturbé. En effet, la veuve lui explique qu'elle a acheté ces deux flacons empoisonnés dans deux pharmacies différentes. Et pour l'enquêteur, c'est impossible. Comment quelqu'un peut-il être assez malchanceux pour tomber deux fois de suite dans deux magasins différents sur deux des cinq flacons dans lesquels on a retrouvé du cyanure ? C'est un peu dur à avaler. Il était presque impossible qu'elle se soit rendue dans deux magasins différents et qu'elle soit tombée deux fois de suite sur un mauvais flacon. A partir de ce moment-là, elle était devenue notre suspect principal. Et si Stella Nickel avait aussi tué la première victime, Sue Snow, seulement pour maquiller l'assassinat de son mari en accident ? Les enquêteurs le pensent. Mais il leur faut des éléments. Ils fouillent alors le passé de cette mère de famille. Stella a connu une enfance très difficile. Elle a été violée, elle a été maman à l'âge de 14 ans, sa mère a été mariée à sept reprises. Un de ses frères a été assassiné dans la maison de ses parents. En gros, elle a enduré les pires épreuves que quelqu'un puisse traverser. Ce lourd passé ne donne rien aux enquêteurs qui poussent alors leurs investigations plus loin. Et là, ils vont aller de surprise en surprise. Apparemment, elle sortait beaucoup. Elle passait la plupart de ses soirées dans les clubs et elle avait une réputation plutôt sulfureuse. Et d'après l'enquête, elle était tellement cupide qu'elle aurait fait n'importe quoi pour de l'argent. Pour la première fois, les enquêteurs vont mettre la main sur un sérieux mobile. Elle avait souscrit des assurances-vie au nom de son mari sans qu'il soit au courant et en imitant sa signature. Stella Nickel a donc falsifié les contrats d'assurance-vie. L'une des clauses va particulièrement intéresser les enquêteurs car elle prévoit une meilleure indemnisation en cas de décès accidentel de son époux. L'assurance devait lui verser 80 000 euros supplémentaires en cas de mort accidentelle et le meurtre est considéré comme tel. Pour ne pas être repéré, la meurtrière a donc tué gratuitement une inconnue, une directrice de banque, avant d'assassiner son mari. La police avait peu de chance de soupçonner Stella Nickel et pour mener à bien son plan, il fallait simplement remplacer les vrais flacons d'exédrine avec des flacons empoisonnés. Son meurtre était savamment orchestré. Tout avait été pensé jusque dans les moindres détails. Il lui suffisait d'une seule victime. Du moment où c'était arrivé à quelqu'un d'autre, elle pouvait passer à l'acte. Mais à part des hypothèses, les enquêteurs n'ont rien de concret. Alors, ils vont se rendre dans un endroit plutôt inhabituel. Le FBI s'est donc rendu à la bibliothèque pour voir les livres qu'elle avait empruntés. Et en analysant les pages contenant des informations sur le cyanure dans deux encyclopédies, ils se sont rendus compte que ces dernières étaient recouvertes des empreintes digitales de Stella. Des éléments troublants mais qui ne prouvent rien. Ce sont en fait les expertises scientifiques qui vont faire avancer l'enquête. Car dans les fausses pilules qui contenaient du cyanure, de minuscultages vertes ont été repérées. Ils ont analysé cet âge verte et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un produit anti-algues utilisé dans les aquariums domestiques. Et justement, Stella Nickel en possède un dans son salon. Simple coïncidence ou véritable preuve, pour le savoir, les policiers fouillent le domicile. Ils retrouvent notamment un drôle de récipient dans lequel la veuve écrase la nourriture des poissons et dans lequel elle aurait pu broyer le cyanure également. On a retrouvé des traces de produits anti-algues au milieu du cyanure car les deux produits ont été écrasés dans le même récipient. Dans un instant, un élément surprenant va définitivement accabler la meurtrière, le témoignage d'un proche très bien informé. Le FBI lui a dit que si elle coopérait, elle toucherait une partie de la récompense et il y avait 200 000 euros de récompense. Nous vous révélerons également l'incroyable histoire d'une mère de famille diabolique qui va commettre l'impensable sur ses propres enfants. Deux décès, c'est suspect, mais au bout de quatre, on parle de meurtre. Retour sur l'affaire Stella Nickel, l'empoisonneuse. Un témoignage va définitivement l'accabler. Sa propre fille, Cindy, va parler en échange d'une belle somme d'argent. Le FBI lui a dit que si elle coopérait, elle toucherait une partie de la récompense et il y avait 200 000 euros d'incompense. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue un jour. Elle a dit oui, avec ma mère, on avait imaginé plusieurs scénarios pour tuer mon père. En 1988, Stella Nickel est condamnée à une peine de 90 ans de prison. Le cas de la tueuse est une première aux Etats-Unis. Le fait qu'elle soit allée répandre son poison de cette façon-là parmi les rayons des pharmacies afin que des innocents achètent ses pilules et en meurent, tout ça dans l'unique but de s'enrichir, ça montre à quel point elle était sans scrupule. Ce qui fait le plus froid dans le dos quand on repense à cette histoire, c'est de se dire que certaines personnes sont si maléfiques, si malveillantes et si déterminées à obtenir ce qu'elles veulent qu'elles seraient prêtes à tuer n'importe qui. Comme Stella Nickel, certaines femmes tuent uniquement pour de l'argent, d'autres parce qu'elles ne peuvent pas vraiment s'en empêcher. 1989, à Newcastle, près de Sydney en Australie. Il est 2h du matin. Kathleen Folbig et son mari Craig sont les heureux parentes d'un petit garçon de 3 semaines. Et comme chaque nuit, l'un d'eux doit se lever pour le nourrir. Cette fois-ci, c'est au tour de Kathleen. Craig ! Kathleen Folbig vient de faire une atroce découverte. Son fils est mort. Le diagnostic est sans appel. L'enfant a été victime de la mort subite du nourrisson, un mal qui reste encore mystérieux. La plupart du temps, dans ces cas-là, l'enfant meurt d'asphyxie. Tout simplement car il cesse de respirer. Et cela se passe pendant son sommeil. On pense que ces enfants s'arrêtent de respirer à cause d'un mauvais développement de leur cerveau. Craig et Kathleen Folbig enterrent leur premier fils. Pour leur entourage, ils sont victimes du mauvais sort. Personne ne semble se douter de la véritable nature de l'épouse. Pas même Craig, son mari. En effet, il ignore totalement que c'est sa propre femme qui a assassiné leur fils. Et ce n'est que le début. D'autres femmes perdent leur enfant de manière accidentelle, des cas de mort subite du nourrisson. Mais souvent, ces femmes ont si peur d'affronter deux fois une telle épreuve qu'elles évitent de retomber enceinte. Sauf quand il s'agit d'une femme qui tue ses enfants. Dans ces cas-là, elle cherche à recommencer au plus vite, voire tous les ans. Et c'est ce que fait la meurtrière. Un an plus tard, elle donne naissance à un autre enfant. Et le même scénario dramatique est sur le point de se reproduire. Le deuxième enfant du couple, âgé de 4 mois, est en train de s'asphyxier. Alerté par Kathleen, Craig fait tout son possible pour sauver son fils. Rappelle une ambulance. Vite ! Grâce aux gestes de premier secours, Craig parvient à ramener son fils à la vie. Mais le nourrisson a manqué d'oxygène. Et c'est irréversible. L'enfant devient aveugle et épileptique. Mais les séquelles sont si graves qu'il n'atteindra pas sa première année. Mon fils est mort ! D'après les médecins, l'enfant est mort, étouffé, lors d'une crise d'épilepsie. Le couple vient de perdre son 2e bébé en moins de 2 ans. Pour leur entourage, ils sont victimes d'une malédiction. Pourtant, Kathleen, elle, connaît la vérité. Une vérité qu'elle confesse tous les jours dans son journal intime. Un des passages les plus marquants de son journal, c'est quand elle écrit « Il se passe beaucoup de choses dans ma tête, comme si certains souvenirs étaient sur le point de rejaillir. Le jour où je repasserai à l'acte, il sera temps de m'enfermer et de jeter la clé. » Pour Matthews Benz, journaliste et écrivain, tuer ses propres enfants est inimaginable. Cette série de meurtres fait particulièrement froid dans le dos car elle remet en cause les liens sacrés entre une mère et son enfant. Et on a vraiment du mal à croire que ce genre de lien puisse se briser. Mais pourquoi donc cette mère de famille commet-elle des actes aussi odieux ? Tout aurait commencé dans son enfance. Pour elle, c'était écrit d'avance. Son destin était de semer la peine et le chaos. pour le reste de sa vie. Le père de Kathleen, Thomas Britton, était connu comme quelqu'un de violent. « Je veux plus te voir ici ! » « Me touche pas ! » Il a d'ailleurs écopé de huit mois de prison après avoir tenté d'égorger sa première femme. Et il avait déjà eu plusieurs enfants avant de rencontrer Kathleen Donovan, qui était la mère de Kathleen Folbig. « Tu vas le regretter ! » « Dégage ! » « Je vais te tuer ! » Le père de Kathleen s'acharne sur sa mère et la poignarde à 24 reprises. Mais juste après son meurtre, il fait une chose inattendue. « Désolé, ma chérie, mais j'avais pas le choix. » Son père présente des excuses à son épouse morte. Il éprouverait donc des remords. Mais ses pulsions meurtrières sont bien plus fortes. Il est sur le point de tuer sa fille Kathleen, alors âgée de 18 mois. Mais conscient de sa folie, il se livre à la police. Ce drame familial ne sera pas le seul dans la vie de Kathleen Folbig. « Elle a été recueillie par son oncle et sa tante et apparemment, à partir de ce moment-là, elle aurait été victime d'abus sexuels. » « Kathleen a été profondément affectée par les trois premières années de sa vie. » « Tous ces traumatismes vont marquer à jamais Kathleen Folbig. » « Elle souffrait d'un trouble de la personnalité qui remonte à sa plus tendre enfance. » « Elle était atteinte de ce qu'on appelle un trouble de l'attachement. » « Certaines personnes ayant grandi dans ces conditions-là tombent dans l'alcool ou la drogue ou peuvent souffrir de troubles mentaux. mais très peu d'entre eux deviennent violents comme Kathleen. » « Ah, mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? » Cette violence, la tueuse sait la cacher à son entourage jusqu'au jour où elle explose. Le couple a désormais un troisième enfant, une petite fille de 11 mois. Une nuit, le bébé n'arrive pas à s'endormir. L'enfant a de la fièvre et s'agit de beaucoup. « Arrête ! J'en peux plus, je vais craquer ! Arrête, s'il te plaît ! J'en peux plus ! » Kathleen ne supporte pas les cris de sa fille. Elle sent qu'elle va craquer. « Ces troubles de l'attachement avec ses propres enfants lui faisaient totalement perdre le contrôle d'elle-même. Et suite à ces excès de colère qu'elle avait à leur rencontre, contre les enfants. Oui. Non ! » Elle finissait par les tuer. Kathleen Folbig vient d'éliminer son troisième enfant. Et une fois de plus, une mort subite du nourrisson est diagnostiquée. Ces étranges décès devraient intriguer les médecins, mais le couple déménage sans cesse. Il n'a alors jamais affaire au même personnel médical. Et personne ne fait le rapprochement. pas même Craig, le mari de la tueuse et pour cause. Lorsque la mort subite du nourrisson fut diagnostiquée pour la première fois dans les années 70, ça a ouvert une porte de sortie pour des personnes comme Kathleen. Il n'y a aucun signe distinctif qui mette en évidence la présence d'un homicide. Cela a donc rendu la tâche d'autant plus difficile pour les médecins légistes et les enquêteurs. Craig Folbig se résigne face à ce mal inconnu. Et malgré la douleur, il accepte à nouveau d'être père. Contre toute attente, le couple aura un quatrième enfant, une fille. Elle connaîtra aussi le même destin tragique que ses frères et sœurs. qu'est-ce qui se passe ? Ça recommence. Oh non. Non. À nouveau, la mère tueuse invoquera la mort subite du nourrisson. Mais cette fois, plus personne n'y croit. Pour les médecins, c'est une certitude. Kathleen Folbig ment car il est impossible que leur fille ait succombé pour les mêmes raisons. Les enfants de plus d'un an ne sont pas touchés par la mort subite du nourrisson. Alors, d'un autre côté, la petite fille a très bien pu s'étouffer seule dans son sommeil. Cette mort est due à une asphyxie. Mais à partir d'un an, quand les enfants ont du mal à respirer, ils peuvent tourner tout seuls dans leur berceau. Craig Folbig ne croit pas à la mort accidentelle de sa fille. C'en est trop pour lui. Il se demande alors si ses quatre enfants n'ont pas été assassinés. Et la seule personne présente avant chaque drame n'est autre que son épouse. Il commence alors à la suspecter jusqu'au jour où il tombe sur son journal intime. Dans son journal, un grand nombre de passages témoignent de la violence qu'elle avait en elle ainsi que de ses frustrations et de la façon dont elle a perdu le contrôle avec ses enfants. Ça a dû être un choc terrible pour son mari. Cette femme qu'il pensait connaître et qu'il lui a fait quatre enfants était en fait un monstre et elle les a tous assassinés un par un. Son époux est anéanti. Son journal était d'une tristesse incroyable et terriblement bouleversant car c'est à ce moment-là qu'on a pu se rendre compte qu'elle avait aussi énormément souffert suite au décès de ses enfants. Je suis sincèrement convaincu que dans les minutes suivant ses meurtres, elle regrettait déjà son geste et aurait voulu être capable de les ramener à la vie. Je suis désolée. Les aveux écrits de son épouse bouleversent Craig Folbig. Mais il détient enfin la preuve qui manquait à la justice. Le 17 février 2005, la mère tueuse est condamnée à une peine incompressible de 30 ans de réclusion. Depuis ce procès, les cas de mort subites sont surveillés de très près afin d'éviter que les mères tueuses comme Kathleen Folbig ne maquillent leurs infanticides en accidents médicaux. C'est souvent injuste et très difficile pour ces parents qui viennent déjà de traverser de terribles épreuves et qu'on fait souffrir davantage. Cette série de meurtres restera gravée dans les annales judiciaires comme un acte d'une cruauté jamais vue. La colère et la rage qu'elle manifestait à l'égard de ses enfants est certainement la conséquence des événements terribles qu'elle a connus pendant son enfance et aussi des dégâts psychologiques que cela a causés chez elle. Elle a écrit elle-même dans son journal « Je suis la fille de mon père ». Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir ce magazine sur Internet sur le site de TMC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada